Zoom sur les 4 appels dans la profondeur que doit maîtriser un attaquant. Le plus simple, l'appel tout droit dans le dos du défenseur. Au sol ou aérien, il nécessitera une passe et une coordination parfaite de la part du passeur. L'attaquant devra quant à lui déclencher sa course dans le bon timing pour prendre un temps d'avance sur le défenseur sans être hors-jeu. Niveau intermédiaire, l'appel croisé. L'attaquant profitera de l'attention des défenseurs sur le porteur de balle pour attaquer l'espace derrière eux. En glissant le ballon dans un intervalle différent de l'attaquant, le passeur permettra au buteur de recevoir le ballon dans une zone axiale très favorable. De plus, cet appel permettra de libérer des espaces pour des partenaires si l'attaquant n'est pas servi. Niveau confirmé, l'appel contre appel. Dans le champ visuel des défenseurs, l'attaquant tentera de les attirer vers le passeur pour plonger dans leur dos. Encore une fois, la compréhension entre le passeur et l'attaquant sera essentielle au moment du contact visuel. Enfin, niveau expert, l'appel arrondi. L'attaquant longera la ligne de défenseur et plongera au dernier moment pour les surprendre à éviter le hors-jeu. Là où la course droite pourrait créer un hors-jeu, l'appel arrondi permet de garder en jeu l'attaquant le plus longtemps possible. Cet appel nécessite un timing et des appuis de grande qualité. Si tu veux d'autres analyses, like la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada